Hey salut tout le monde c'est Reblade et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la mission 1 qu'on a commencé à faire sur Duna avec ses deux petits zigoteaux là Et nous allons amener le rover comme on l'a dit la dernière fois avec eux comme ça ils seront tranquilles Ils pourront se balader un petit peu à la surface de Duna Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui alors déjà si vous étiez attentif lors du dernier épisode vous saurez qu'il y avait un drapeau Un drapeau qui a disparu tout à l'heure quand j'ai warp, enfin il a explosé quand j'ai warp pour avoir le soleil Donc voilà Ensuite comme vous pouvez le voir là, ah d'ailleurs ça je ne l'ai pas configuré, normalement c'est bon J'ai rajouté des petits modes graphiques, alors par contre j'ai le mode qui est censé rajouter les nuages qui ne m'a pas rajouté les nuages Du coup on a juste une espèce d'atmosphère Attendez si on voit les nuages mais ils ne s'affichent pas, enfin c'est assez particulier Je serai corrigé ça pour la prochaine fois Ensuite au niveau du record, la dernière fois, à des moments de l'épisode, il y avait des grosses chutes de FPS C'est corrigé parce que c'était OBS qui était mal configuré Là je n'utilise plus OBS, j'utilise le GeForce Experience de Nvidia Mais c'est à dire qu'avant je l'utilisais aussi mais pour le dernier épisode il ne voulait plus se lancer Du coup là il veut se lancer du coup voilà Donc maintenant que je peux l'utiliser j'utiliserai lui Du coup on va replanter le drapeau Planter le drapeau Hop, le drapeau est à l'envers mais c'est pas grave Nom du site Duna Landing Site Ici se posa les premiers Kerbal sur la planète rouge Duna Voilà Et maintenant on va les faire rentrer parce que c'est quand même hostile Duna Et puis il n'y a pas grand chose à faire Et ils vont attendre un petit moment avant de recevoir leur rover Alors du coup j'ai pas pris un rover que vous m'avez donné Puisque apparemment tout le monde a oublié Je le mette pas Hop là Et du coup on va le construire tout à l'heure Enfin dans quelques secondes Alors pour faire ce rover Alors la dernière fois j'ai pas pu vous montrer la phase de construction Parce que j'avais un bug de record C'était trop insupportable à regarder Mais on m'a dit de garder le record Enfin de regarder la partie où je construis Du coup je vais essayer un autre truc En fait je pense que c'est le mieux C'est que je vais construire Et je vais couper les phases inutiles Et parfois je ferai un petit recap de Attendez Je me perds Je me perds Je raconte n'importe quoi Non Je vais construire un petit peu Puis ensuite je ferai un point sur ce que j'ai rajouté Comme ça ça vous permet de pas trop Ça permet de raccourcer un peu cette phase là Pour pas que ce soit trop long pour vous Et que ce soit trop ennuyeux Que voilà Du coup je construis en même temps Mais je vais surtout faire des petits points De ce que je fais à chaque fois Genre un mini accéléré Ensuite je dis ce que j'ai fait Machin machin On va voir ce que je fais exactement Mais Vous me direz si ce que j'ai fait au montage Ça ira Donc pour commencer Qu'est-ce qu'on va mettre comme prob ? Ah ouais non mais on est même pas obligé de mettre de prob en fait Oui sur le rover on va pas mettre de prob On va mettre directement des panneaux structuraux Et on va mettre les panneaux qui sont On va mettre un gros panneau Est-ce qu'on va mettre un blanc ? Non un blanc ça va pas Foncer Ah si un blanc comme ça à la limite Mouais Oh il y a de l'argenté Je l'avais jamais fait attention C'est trop bien On va mettre noir On va mettre les deux petits Trucs De carbal Oh putain c'est insupportable ça C'est un petit peu comme un minibus Hop là On va mettre 4 personnes Ah ils sont combien ? Je crois qu'ils sont 5 Ouais en fait la plaque elle est trop grande Je pensais que ça suffirait pas Mais si ça suffira largement ça Ok Alors On met donc On va mettre du coup Ceux là comme ça On va mettre ceux qui sont devant Ceux qui sont derrière Et celui qui est au milieu Qu'il puisse y accéder un petit peu Du coup je le recule un petit peu Histoire d'eux Parce que sinon il pourra pas y aller quoi Enfin il va falloir qu'il se serre un petit peu Voilà Parce qu'on est pas trop mal Ensuite on va mettre Des petits panneaux solaires Pour la recharge électrique Des petits panneaux solaires On va les mettre Petits panneaux solaires Petit petit On va les mettre ici Voilà On va les mettre ici Ensuite En dessous on va mettre Tout ce qui est batterie Alors par contre ça va dépasser De l'autre côté Ouais Mais ça devrait aller Ensuite on va mettre Un petit truc comme ça Peut-être pas aussi gros Le truc comme ça Voilà juste ça Qui va permettre De remettre une nouvelle plaque Comme ceci En fait ça c'est les amortisseurs Les batteries Elles amortissent le choc Vous comprenez Elles se compressent Je pars trop loin Je pars trop loin Hop on va me faire ça Comme ça Je tac Je tac Voilà Je trouve que c'est pas Trop trop mal Et maintenant Il va falloir des roues Alors attendez Non Le but c'est que ce soit Un petit peu tout terrain Donc Ce qu'on va faire aussi C'est C'est qu'on va faire Des extensions Sur les côtés Comme ça C'est peut-être un peu gros On va refaire des extensions Avec ça C'est gros ça aussi On va oublier Mais ça ira Alors A quoi vont servir Ces extensions A mettre des roues Un peu plus Loin Du centre Voilà On va les mettre jusque là Et on va faire pareil Derrière Et là dessus On va reprendre Des struts Histoire De coller De bien coller ça Parce qu'il faut pas que ça bouge Et on va mettre des roues Et regardez Les roues On les met Elles sont où les roues Elles sont là On va mettre 4 paires de roues Moin Alors c'est un rover assez particulier Je l'avoue C'est sûr Mais Il devrait permettre De faire Ce que Ce qu'on a besoin Je vais encore rajouter Des panneaux solaires Sur Eux Voilà C'est pas mal comme ça Et Maintenant Alors Soleil Il risque de se casser Mais c'est pas très grave L'important C'est d'en avoir D'autres Là je vais juste Le mettre Comme ça Et Maintenant Tac 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 Alors je vais faire un petit truc Pour tester Pour tester le rover Actuellement Comme dans sa Position actuelle C'est que je vais mettre Un petit pod Et vous voyez Le pod Il est déjà énorme Alors je vais utiliser Tuxol Pour le rendre petit Et mettre juste un carball Dedans Pour le faire venir Hop Ah je peux pas Très bien Bon on va prendre l'autre Voilà Scull Stuck Voilà Il vaut mieux le mettre Par là bas Et ensuite Niveau carball On peut mettre Alors Qui c'est qu'on va mettre Pour le test On va prendre l Ah là c'est très bien On peut directement le mettre Ah mais c'est magique Ça on pouvait pas faire avant Dona Véhicule Duna véhicule C'est très bien On va sur le pas de tir Et on va tester Ce petit rover Oh c'est trop bien Alors effectivement J'ai oublié le Le jour Alors je vais essayer De load L'atmo Peut-être que ça va Fonctionner Pas du tout Alors c'était où ça C'était là On va Je vais voir un petit peu Pour passer la nuit Et j'ai pas pensé Au phare Donc je vais les rajouter Juste après Il y a pas du tout De nuages C'est incroyable Regardez L'eau ça fonctionne L'atmosphère existe Ah là on les voit un petit peu Les nuages Mais ils s'affichent pas C'est particulier Bref Alors on va avancer Yes Sachant que la gravité De Duna Beaucoup plus faible Beaucoup plus faible Va falloir faire un petit peu Attention Sa patate Non mais je vous dis On est parti sur une Tesla Au niveau des virages Comment il va prendre ça Il prend ça relativement bien Il faut oublier que la gravité Sera plus faible Du coup Forcément Il va falloir faire un petit peu plus attention On va tester ça Une fois arrivé Oula Ok on va tester le 0 à 100 Vous êtes prêt 3 2 1 1 2 3 4 A peu près 5 secondes C'est l'équivalent d'une Tesla Model 3 Qui s'en fout tout le monde Bref Non c'est une voiture de sport le truc Mon véhicule c'est Oulala On envoie un véhicule de sport sur Duna Pour déplacer des astronautes Je vais essayer de l'amener jusqu'aux montagnes On va voir le temps que ça prend On va au moins arriver jusqu'aux petites collines là bas Oula Est-ce que je peux pas mettre dans la vue ici Pour retirer le casque C'est pas une si mauvaise idée Ouais voilà Elle est mieux là Oula Alors ouais peut-être que déjà Je vais commencer par Désactiver Le mouvement des hauts sur eux Oula Niveau amortissage C'est pas trop mal Ouais eux aussi On va les virer Et il faut que ce soit bien eux Qu'ils tractent Il faut que ce soit bien eux Qu'ils freinent On va On leur met pas du tout de frein Eux on leur met un petit peu C'est pour qu'ils restent à peu près stable Quand on freine C'est pour essayer en tout cas On voit que ça fonctionne Un peu comme ça veut Voilà Alors je vais prendre là bas Et ensuite On va aller aux montagnes Mais avec le dispositif Qui va permettre de poser le véhicule Vous allez voir On va faire un petit peu une skycrane Comme pour curiosité Si vous connaissez Ou alors Je vous mets cette super vidéo De J.C. Danton De l'installation Zero Waste Qui a fait une super mission Sur Duna De stupidity Où il explique totalement Comment ça fonctionne une skycrane Etc Donc si vous voulez Aller voir Sa mission Elle est super cool Bon bah c'est monté Tranquille Vraiment Aucun problème C'est pas dégueu Niveau électricité On est comment Ah Je Je force peut-être Un petit peu Sur Ouais ça monte tranquille Je force peut-être Un petit peu Sur Sur les moteurs Les montagnes Elles sont loin Comment ça se passe Je vais peut-être Mettre une preuve Juste histoire de Au cas où Le rover se perde Comme ça On peut le ramener Automatiquement C'est un petit peu Oula Ouais Il tombe pas Il casse pas Ça c'est cool Bon on va le Oula Il fait des acrobaties Sachant que du coup Il sera utilisable Que de jour Je vais peut-être Rajouter des batteries En dessous Vu la puissance Qui est là Sur Sur carbine Sur duna Ça va être encore pire Donc rajouter du poids C'est pas très très grave 47,7 mètres par seconde Ça fait combien ça 47,7 Tac 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 Ça fait 171 kmh Quand même T'as aucune carrosserie T'as rien du tout Mais tu vas à 170 kmh C'est pas mal Sachant que là Elle a même pas son casque Je suis censé avoir coupé Le pilotage sur lui Ah non il est pas coupé Voilà Là ça sera mieux Un petit peu en tout cas Bon bah du coup On va continuer ça On va rajouter Qu'est-ce qu'on a dit D'élan Faut que je modifie bien Les roues Dans le Dans le vape On va faire ça Attention Ça va exploser Ou pas Ouh Ouh Oula Ah t'avais pas ton casque De sécurité C'est de ta faute On va voir L'étendue des dégâts Parce que j'étais aussi En train de réfléchir À moins de le retourner Mais je voulais aussi voir Si ce serait possible De le retourner Juste avec des carbales Au cas où Alors On va allumer la lumière Pour l'histoire Histoire d'avoir Un petit peu mieux Alors Oui alors déjà Ça c'est quelque chose Qui n'est pas censé arriver Ça a l'air d'être possible Faut juste S'y mettre Avec un peu de bonne volonté Je pense qu'on peut y arriver Sur Duna en tout cas Parce que sur Carbine Ça me semble un petit peu mort Bon au pire On fera attention Alors on va retourner au mob Et On va rajouter du coup Des petites lampes Ça c'est les lampes Voilà Et là Derrière On va mettre D'autres lampes Voilà Et on va mettre De la lumière rouge Et devant On va mettre De la lumière Blanche Voilà Je pourrais même Un peu les équilibrer Écarté Ouais non ça sert à rien Je vais mettre de la lumière Un petit peu tout autour Histoire d'éclairer Vite fait Ce qu'il y a autour Voilà Maintenant on va rajouter Encore de la batterie Et voilà Je pense qu'on ne sera pas trop mal Euh On a combien d'électrique charge Il y a moyen de le savoir ça Non il y a pas moyen de le savoir Ah oui des échelles Il faudrait une petite échelle Ça ira là Je vais lever un petit peu Juste histoire de Parce que j'ai peur Qu'il puisse pas passer Suivant Les carbales Et on va mettre Une petite probe Cette probe Elle devrait être En hibernation Elle n'agit pas Mais elle peut S'activer Si on lui demande Et voilà Techniquement notre véhicule est prêt Et maintenant on va passer A une autre phase Qui est la skycraine Alors Pour faire la skycraine Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va avoir besoin Alors Pour commencer On va mettre un découpleur On va mettre un petit découpleur Ici Qui pointe vers le haut Pourquoi il faut qu'il pointe vers le haut Parce que J'ai décidé Que tu m'écoutes Voilà c'est tout Non parce qu'en fait Il faut que Il reste Accroché au module Qui sera au-dessus Voilà c'est juste ça Il faut juste faire en sorte de ça Parce qu'il faut pas qu'il reste là Le découpleur Ensuite au-dessus On va mettre des réservoirs On va mettre des réservoirs Comme ça C'est très bien Alors ça passe un petit peu A travers tout Mais imaginez que ça passe pas A travers tout Là on a plein de réservoirs Ici on va finir avec un réservoir Plus conventionnel Ensuite On va mettre Des trucs comme ça Alors Vous allez comprendre Voilà là je les mets comme ça Et ensuite il faut que je mette Des petits moteurs Voilà Ok Vous allez me dire Mais à quoi ça sert En plus il n'y avait pas de carburant Qui vient J'y viens On met Des petits Des petits trucs comme ça Là Ils sont Voilà des petits Chutubes comme ça Allez mais juste en dessous Comme ça On va le mettre Jusqu'à lui Lui normalement c'est bon Ouais Lui c'est pas encore bon On va le faire maintenant Voilà Et là maintenant Tout ça C'est bon Normalement C'est quoi si jamais J'affiche ça Voilà Là tout va dessus Là on a 1000 mètres par seconde Avec un Excellent TWR Maintenant le but Ça va être de D'être en mesure de Soulever Le rover Ce qui va être le cas Normalement Ah oui voilà J'ai oublié ça Oh mais Une probe De l'électricité Voilà Hop Heureux Du coup Oui j'étais en train De vouloir rajouter du Qu'est-ce que je voulais rajouter Du S.A.S. Je crois Oh je sais plus J'ai fait une petite pause là C'est pour ça que la règle M'a coupé Du coup Je crois que je voulais rajouter Du S.A.S Si je dis pas trop de bêtises Ouais On va faire ça On va mettre Un petit Le petit con là Hop Voilà Histoire d'être A peu près stable Enfin A peu près Aérodynamique Parce que c'est bien D'être aérodynamique Ah oui je voulais aussi rajouter Peut-être Non c'est des radios Is the top Mais non c'est une mauvaise idée La sky crane elle est bonne Mais il va falloir juste Gérer Les moteurs Voilà Donc ça ça s'aime tout d'un coup Et quand on va séparer le découpeur Il faudra aussi penser quelque chose C'est que la sky crane se déplace C'est à dire Je m'explique Hop là La sky crane ce qu'il y a au dessus là Il va juste servir à poser le rover Ensuite une fois que le rover sera posé Que le module sera posé Tout ce qu'on va vouloir faire C'est cette partie là Va falloir la faire partir Et donc pour la faire partir Il faut un découpeur Mais si on la fait partir Juste au dessus Elle va au bout d'un moment En gros on va garder les moteurs Elle va repartir au dessus Ça n'a pas de problème Mais Le problème c'est que si on fait ça C'est qu'elle va retomber Et quand elle va retomber Elle risque de retomber sur le rover Ce qui n'est pas voulu Donc si je vais rajouter juste Ce petit moteur Qui va s'allumer au moment de la séparation Qui aura pour effet De déplacer Et tout ça Et bien c'est tout On va pouvoir la tester Qu'est-ce qui me manque Ah oui je voulais rajouter un petit parachute Alors pourquoi rajouter un petit parachute En fait ce petit parachute là Il va servir à d'abord freiner A ralentir la skycrane Pour pas qu'elle ait tout à freiner Parce qu'elle a pas un delta V illimité Et puis comme Il va falloir faire des gros Bonnes manœuvres Bien se stabiliser en bas Bien gaspiller beaucoup d'énergie Du coup Si on peut d'abord utiliser des parachutes Pour freiner Ça sera bien Ça sert à ne prendre des gros Parce que Mars Duna N'en prendra Enfin ne ralentira Certainement Jamais assez de toute façon Je vais juste faire en sorte De pouvoir les couper Et je vais aussi en profiter Pour Pour faire Tout sur Un autre manœuvre Enfin sur Un action group Plutôt Et voilà Là Notre skycrane Est good Alors maintenant Il nous reste plus qu'à créer Un petit lanceur Pour l'envoyer On va juste tester ça Comme ça Là c'est pas pour Pour le lancer sur Mars C'est juste Enfin sur Duna C'est juste pour le tester Jusqu'à Jusqu'à Jusqu'aux montagnes On allume tout ça Donc les montagnes Elles sont Là Bah Et puis On va partir Attention 3 2 Attendez Faut juste que je vérifie Faut que je parte Ici Vers le 260 C'est bien 315 Pardon Vers le 315 Attention C'est parti Ouh le TWR Il est violent Hop Voilà On va dire que ça sera peut-être bon On va faire des manœuvres En l'air Pour être sûr De rater Dessus J'ai pas de trajectories Là Non J'ai pas de trajectories Oh voilà Bien les raté Faut que je fasse gaffe A l'électricité Donc faut que j'aille vers l'est C'est le sud On va faire des manœuvres C'est pas facile à anticiper Je vais toujours corriger Histoire de pas me Pour être sûr de pas trop me planter Là ça devrait être pas trop mal Voilà Alors On va se mettre Vers le Rétrograde On va Ouvrir la coiffe Hop là C'est moins que tout ça va clamer dans l'atmosphère Et On sépare ça On change Ok La phase de descente a commencé Donc là on cramera pas Mais bien sûr Sur Duna On cramera clairement pas assez Et puis j'aurai un petit module en dessous Je viens pas tout juste d'y penser C'est pas vrai Ne croyez pas Oula Oula F12 c'est des captures d'écran sur Steam Ok d'accord J'apprends des choses Parce que d'habitude je joue jamais sur Steam Je vais ouvrir les parachutes Histoire de me stabiliser Parce que là comment dire que je suis à l'envers Ok d'accord Allez Tu peux y arriver Il faut juste que Ah je peux me diriger un petit peu comme ça Donc je me dirai je vais voir là où faut que j'aille Vers les montagnes Voilà Donc les parachutes Se sont déployés Je vais allumer les moteurs Et maintenant le but ça va être De bien Ok ça s'allume j'ai eu peur Le but c'est de bien allumer Bien manœuvrer Bien ralentir le vaisseau Pour qu'il touche le sol Et au moment où il touchera le sol Que le rover sera posé On met les moteurs à fond et on sait partout Là on va être Très de travers Alors ça va permettre de bien tester La stabilité Alors là Voilà là on tombe Donc je vais essayer de rester Ah non Oh là là S'il faut je redécolle Ouais je vais redécoller Hop C'est galère un petit peu Mais on va y arriver Ne vous inquiétez pas Ah je me suis planté Oh là là Ok bon bah là On a bien pu voir Que ça n'a pas fonctionné Alors je pense que Oh là 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 Je pense que c'est parce que Le découpleur est dedans Et c'est ça qui pose problème On va corriger ça Ok on y est On est de retour Aux montagnes On va allumer les moteurs Tout ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté Un petit truc là Pour le surélever On va voir si ça aide On va essayer de se déplacer Pour ne pas tomber Dans le ravin Ok là ça a fonctionné Je me suis juste trompé D'action group Ah putain Ah là vous voyez La scancan elle s'en va Elle tourne Wouuuu Je la laisse comme ça Et elle va aller se crasher Plus loin Donc en fait là Elle est enroulée Je la contrôlerai pas du tout Alors après si je veux Je peux essayer de la Attendez je vais essayer un truc Juste pour le fun On fera pas ça lors de la mission Mais Ouais non mais c'est même pas stable En fait Les moteurs ils font tout tourner C'est l'hélicoptère Elle a pas bien versé Pourquoi pas Ok là on va essayer de se poser Attention Ah bah voilà Bon et en gros sinon Bon elle se contrôle Je contrôlerai pas du tout Et du coup elle va être en roue libre Et ensuite elle viendra S'écraser Comme ça Sur Duna Bon je ramène le rover Et je vous retrouve juste après Quelle est le objet l'hélicoptère Pour que le thyme protégé Alors Donc C'est bien C'est n'est bien C'est bien C'est bien A Lui C'est bon Duna ok alors le rover est posé j'ai juste un petit problème c'est que j'ai oublié de modifier les roues juste attendre que la sky crane est fini de faire du bruit je vais rallumer la propre parce que du coup elle est en elle est en hibernation voilà alors celle de devant j'ai dit traction à fond franc minimum ici j'ai dit traction à la moitié frein à la moitié et ici traction minimum frein à fond je met quand même un petit peu de frein ici voilà alors ah oui et niveau pilotage ça pas de pilotage et ça pas de pilotage alors la sky crane part tranquillement pour aller se crasher alors en attendant nous notre petit oula oulala oulala annoncé non non j'aime pas trop jouer la tête à l'envers en fait c'est pas trop mon délire là je suis sur une pente quand même assez raide 1 je pense qu'on part sur une piste noire foncé à sky crane qui est en train de se crasher elle tombe d'une falaise bon voilà il ya plus rien hop et donc là bas vous avez vu la pente il monte hyper bien donc sur duna ça sera ça va être un bonheur par contre ouais vous avez vu le lait en descente les freins et galérait un peu j'allumez les lumières un petit peu ce que ça donnerait ou pourquoi celle là comme ça c'est les lumières qui font ça ou c'est les lumières qui font l'ac comme ça non je sais pas si vous voyez les chutes de fps que ça me donne mais après est ce que voilà ça a l'air d'aller mieux parce que c'est juste au moment où ça s'allume ou pas je sais pas du tout ouais regardez là ça galère j'arrête là je vais mettre des freins mais ça glisse je vais éteindre la lumière celle là gammar je sais pas pourquoi ouais il glisse hop on va arrêter par contre si jamais j'utilise les 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 moteurs directement les roues pour arrêter bah là ça fonctionne je peux même remonter derrière donc c'est très bien alors là ou pas trop vite doucement ouais là on va prendre une énorme pente alors non c'est pas ça que je voulais faire hop allez est ce qu'il monte oh il monte allez vas-y vas-y ouais oulala ok ça ça va maintenant pour descendre on va on va essayer de monter la montagne là bas alors j'y crois pas trop soyez pas totalement fou fou j'ai très peu de doutes j'ai de très gros deux sur le fait que je puisse monter ça quand même ça glisse un peu ça glisse ça glisse pourquoi ça glisse comme ça j'accroche pas là on va essayer de faire comme ça pour ralentir hop hop là c'est la galère c'est très casse-cou comme descente hein ça y'a pas de problème oh là 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 ça c'est pas bon attention attention ok ok ça c'est bon oh là là reste pas dans le creux mission impossible quoi oh oh là là oh là là oh là là c'est survie à la fin c'est je suis l'homme le plus chanceux de la terre oh là 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 et qu'il a l'endroit bien sûr bon ben déjà il est cassé oh putain c'est une roue la 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 il fait la roue sauf que c'est pas le but d'un revers aïe 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 à il se retourne non Bon bah voilà Bon bah cette expédition est terminée On va pouvoir passer au lancement final Non plus sérieusement c'est pas très grave Je voulais essayer de monter ça Mais juste les gens Est-ce que vous pensez certainement que ça peut monter ça Moi je pense que oui Ça va réussir à monter ça Sans trop de problème Peut-être que ça s'aurait galéré Mais une pente comme ça je pense que ça le fait Mais bon en aucun cas on trouve ça sur Duna Donc il n'y a pas de problème à avoir Je vais juste changer les roues Euh ouais donc j'ai changé les roues Euh ajouter un action group Pour enlever les parachutes si jamais Il y en a besoin Au moins si jamais j'ai envie de les enlever Pour pouvoir contrôler le total Et prendre mon temps Sur l'atterrissage et pas être obligé De rester à une vitesse constante En chute libre Euh parce que Avec les parachutes On est très limité en termes de déplacement Donc euh Donc voilà Donc si je peux éviter d'être limité comme ça Et pouvoir me déplacer comme je veux C'est un peu mieux Mais sinon ouais Il n'y a rien à changer Le rover est bon Il est stable Et puis bah Mais voilà Du coup bah je vous retrouve Bah sur Duna Euh Vous vous avez le voyage en accéléré Moi je le fais en temps réel Et promis cette fois-ci Je fais des manœuvres un peu plus cool Parce que les manœuvres que j'ai fait La dernière fois Elles étaient très laborieuses Allez Bah à tout à l'heure sur Duna Voilà Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On se retrouve donc En phase de descente La rentrée atmosphérique de Duna Est quasiment terminée On est Je suis sur les La terre Les derniers kilomètres De chute libre Je vais ouvrir Les parachutes Le plus tôt possible Pour pas être trop éloigné Déjà qu'on va être éloigné Mais quand même D'une bonne vingtaine de kilomètres Voir même trentaine Faut juste que ça s'ouvre Oh ça se retourne Voilà donc il y aura un petit peu de trajet à faire Mais ça ira Ça devra aller Alors j'espère juste que les parachutes vont s'ouvrir Ouais Vous voyez il me reste plus beaucoup de carburant J'ai visé un petit peu juste Du coup ça va Ça va être assez tendu Mais ça devrait le faire J'espère en tout cas Attention phase de descente Burn d'arrivée Je n'aurai pas besoin de couper la parachute je pense Et voilà Alors Wow 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 Alors on va faire un petit quick save Alors j'ai coupé les moteurs C'était un réflexe Mais il ne fallait pas le faire Et du coup Il ne restait plus qu'un seul moteur sur la skycrane J'aurais dû en rajouter 4 autres Histoire de bien la propulser en l'air Parce que là Elle est passée juste au dessus Elle a plané Elle ne s'est même pas recrachée Elle est encore vivante Enfin bref On va allumer la prop On va l'amener jusqu'à la base Hop On la déshyberne Et maintenant normalement On peut la contrôler comme il faut On a même Les lumières Qui ne vont pas nous servir ici Voilà la skycrane On reviendra la voir plus tard Lors d'une mission d'exploration Avec les carval Oh là alors Et là Maintenant le but Ça va être d'aller là-bas Sauf que la prop Est allongée Du coup Je ne vais pas pouvoir Pointer ça comme je veux Alors Là le but C'est de ne pas cracher Le rover A mon avis Je vais Oulala Ça rebondit Je vais faire tout ça En accéléré Et puis Si jamais il y a des trucs intéressants Je vous retrouverai Mais sinon Vous avez le voyage en accéléré Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et enfin nous voilà à moins de 2 km de la base Donc on a parcouru bien Ouais ouais Presque 36 km Donc presque 40 km Juste pour rentrer Comme quoi on n'était pas du tout précis Sur ce coup là On arrive dans un peu Un peu plus d'une minute Là j'ai calculé par rapport à ma vitesse moyenne Qui était de 20 km heure Parce qu'on freine J'accélère Je freine J'ai calculé que j'arrivais dans 1,5 1,5 minute Donc 1 minute 30 Au moment où je vous ai récupéré Donc là dans 1 minute On est arrivé à destination Et on va marquer la fin de cette partie de la mission Parce que cet épisode commence à être Une heure un petit peu long Je ne sais pas ce que ça donnera après le montage Mais pour moi ça a été très long à tourner en tout cas Ah voilà On a le drapeau La base Ouh La base qui est Qui est limite plus petite que le véhicule Voilà On va Allez on va J'ai fait une kick save Je refais au cas où Hop Oui le chat si tu veux part On va On va amener Valentina Tiens On va la faire sortir Hop Sors de là Et il va Faire le premier tour en rover Maintenant qu'il est arrivé En venant Dans le véhicule Le véhicule De Duna Qui permettra de vous déplacer Attention Alors On passe par l'arrière On ouvre L'échelle Ouais ça ça passe On passe bien à travers J'ai eu peur pendant un moment Et là On monte Ah très bien Est-ce qu'on peut retirer le casque ? Un peu c'est de retirer le casque Donc une atmosphère respirable Ok Alors c'est un peu galère Mais on y arrive Et maintenant il faut se placer sur le siège Tac Et voilà On peut allumer les lumières Normalement je vais éteindre la preuve Vu qu'elle ne sert plus à rien Ça y est Et on va faire un petit tour Nice Le véhicule est opérationnel Alors j'ai mis 5 sièges Parce que techniquement J'ai 5 personnes On va Fermer l'échelle C'est quand même un peu mieux Mais voilà Donc ça fonctionne On est La mission Est une réussite On va éviter de tout casser On passe pas là-dessous Wow Wow Qu'est-ce que je fais On passe Eh bien Eh bien super Je vais Je vais Je vais éteindre ça Parce que ça Consomme beaucoup trop de ressources Je sais pas pourquoi On va le Toup toup Quitter le poste Attends On peut renommer Ah non c'était pour renommer le vaisseau Oui Parce que j'ai cru qu'on pouvait renommer le carval Bon bah voilà Du coup Deuxième miss Deuxième partie de la mission Terminée Woup C'est Ah oui Petit décollage en douceur C'est C'est cool C'est Hop là Là j'ai J'ai le truc Qui peut Qu'on pourra Remballer le parachute On va pas le faire Parce que ça sert à rien Par contre Je vais peut-être pas trop Rester là Valentina Tu maîtrises La lévitation apparemment Peux-tu nous enseigner ça S'il te plaît Tu es un excellent sujet de test Tu vas On va te mettre dans le portal Tiens Bref Hop là Et puis Ben voilà Et donc Sur Ce La base Ça s'agrandit un petit peu On va pouvoir commencer Les explorations La semaine La semaine prochaine N'importe quoi Pour la prochaine fois Parce qu'une vidéo par semaine Jamais je tiendrai Pour la prochaine fois Qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre Le chat Fini Il y a même le volet fermé Qu'est-ce que tu veux voir Quoi que ça Du coup Pour la prochaine fois Si vous avez été attentif Pendant la vidéo Vous aurez remarqué Qu'il y avait de nombreuses Pertes de communication Avec le Avec le Le vaisseau Entre le trajet Kerbin Duna Et même en orbite Autour d'Onuda J'ai eu de la connexion Que grâce à la base Qui avait Avec ses antennes Me donner une connexion Quand Tout était Connecté Quand C'était possible D'être connecté Donc on avait D'énormes pertes De communication Donc je me suis dit On devrait essayer On devrait établir Un réseau de communication Autour de Duna Et un réseau Interplanétaire Un réseau De quatre gros satellites Et qu'on met En orbite de Kerbol Au niveau Entre l'orbite De Duna Et l'orbite De Kerbin Et qu'on place Comme ça On aura une connexion Assez Une base de connexion Pour les futures missions Parce que là C'est assez compliqué De faire les manœuvres J'étais très limité Niveau niveau C'est à dire Qu'on peut activer L'ASAS On peut utiliser Les nœuds Mais on ne peut pas Se déplacer Comme on veut Et quand on veut Faire le trottel Quand on veut Mettre Les moteurs Quand on veut Activer les moteurs On est obligé Beaucoup galérer A cause de ça Notamment Du coup Je mets une petite fiche En haut à droite Et à vous de me dire Si pour la prochaine fois On fait un réseau De communication Comme j'ai dit Là Donc deux constellations En orbite de Duna Et pour avoir Une bonne connexion Partout Enfin on verra De comment on fait En gros une constellation Autour de Duna Et une constellation Interplanétaire Comme j'ai dit Entre l'orbite de Kerbin Et de Duna Pour avoir une connexion Générale Sur le système Ou alors Est-ce qu'on fait Plutôt Ben j'ai pas réfléchi Ou alors On fait une mission D'exploration Avec ce petit Ce petit véhicule On fera un petit parcours On ira avoir Des petits points stratégiques Autour de là Ça fera un petit peu De la route Et Sinon Si vous avez D'autres idées Ben n'hésitez pas En tout cas Moi dans la petite fiche Je mets Donc Qui apparaît Maintenant Je mets Le choix numéro 1 Donc les constellations satellites Le choix numéro 2 L'exploration rover Ou autre Et là vous précisez Dans les commentaires Ce que vous pensez Que ça serait bien de faire Voilà Et puis Sur ce Moi Je vous remercie De m'avoir suivi Tout le long De ce long d'épisodes Et je vous dis A dans un mois Pour Soit nouveau Comment fonctionne Ce qui m'étonnerait Soit Mais certainement Même Une nouvelle partie De cette mission Allez c'est tout Reblade Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada